... J'invite nos conférenciers à rejoindre les tables et chacun d'entre vous à prendre place pour cette nouvelle présentation qui va avoir lieu dans quelques instants. On attend les tout derniers participants et les personnes qui viennent assister à cette partie-là. Juste un instant. Hop, hop. C'est bien ici. Mesdames, Messieurs, chers amis du Salon du Brasseur, le Salon du Brasseur organisé par le Musée français de la Brasserie et Destination Nancy, qui sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour cette présentation sous un format un peu différent, une table ronde, auquel nous a convié notre amie et bénévole du Musée français de la Brasserie, Annette Frédinger, pour déterminer un tout petit peu ce qu'il en est d'un sujet qu'on n'a pas abordé beaucoup aujourd'hui, et puis peut-être un tout petit peu dans la partie calcul du prix de revient, mais tellement vite fait. Cette question sur la consigne pour le réemploi des bouteilles en brasserie, est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que c'est une opportunité ? Chacun des intervenants va pouvoir apporter son éclairage. La parole est à notre amie Annette Frédinger. Merci. Tout à fait. Question contrainte ou opportunité pour débattre du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Edouard Haque, le directeur général de la Brasserie Météor. Météor, on ne la présente pas quand on est dans le Grand S, mais on en saura un peu plus tout à l'heure, bien sûr. Alice Abba, que je remercie de nous avoir rejoints, c'est la coordinatrice du réseau Consigne, une association qui regroupe beaucoup d'acteurs qui nous intéressent dans la consignation et qui nous expliquera, bien sûr, ses activités. Et nous avons parmi nos participants deux fabricants d'emballages, un dans la verrorie, verralia, Sébastien Vigneron, qui est responsable de l'activité réemploi, qui nous expliquera quelle est la spécificité du verre réutilisé ou réemployé. Et nous avons Didier Lofreda, donc pour l'ange imprimeur, qui en est le PDG, et qui nous expliquera sa contribution en matière d'impression et d'étiquette pour les bouteilles consignées. Alors, pourquoi nous avons choisi cette thématique ? Eh bien, on va le voir par un état des lieux, déjà, qui nous pousse aujourd'hui à vraiment regarder de très près cet intérêt de la consigne. État des lieux qui fait que, d'ailleurs, je vais demander aux verriers du groupe de bien vouloir nous dire en quelques mots comment ça se passe aujourd'hui au niveau de la situation de la verrorie, compte tenu qu'ici, tout le monde en parle, il y a un problème sur le coût de l'énergie, et l'on sait que la production de l'emballage en verre est un consommateur d'énergie. On parle parfois même de pénurie de bouteilles, donc très rapidement, parce que ça n'est pas l'objet de notre débat. Mais peut-être, Bastien, vous pourriez nous dire quelques mots sur le sujet. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, Bastien Vigneron, en tant que responsable réemploi de Veralia France, je ne suis pas l'expert de cette question, mais naturellement, comme vous tous, je me pose la question, depuis que j'ai commencé mon poste chez Veralia, il y a plus d'un an maintenant. Alors, peut-être simplement un mot de présentation de Veralia pour que vous puissiez bien avoir en tête notre contribution à cette explication. Donc, je suis salarié de Veralia France, c'est-à-dire une des entités du groupe Veralia qui exploite en tout 30 usines verrières dans le monde. Pour la partie française, aujourd'hui, nous sommes 2500 employés qui produisent des bouteilles et des pots en verre dans cette usine en France pour ne parler que de l'activité principale. Nous faisons aussi, vous le voyez sur cette diapositive, quelques autres activités. Pour ce qui concerne la bière, nos bouteilles sont produites dans l'usine de Vauro très majoritairement, c'est-à-dire dans l'Aisne. Il y a un petit larsène, c'est-à-dire dans l'Aisne. Et donc, en ce qui concerne aujourd'hui la situation tendue que nous connaissons sur le marché des emballages en verre alimentaire et qui est européenne, on peut tenter de l'expliquer de plusieurs manières. Alors, dans un premier temps, il faut remonter à l'époque du monde d'avant ou plutôt du moment où le Covid est arrivé. Le Covid a induit en 2020 un arrêt de production d'une industrie qui, par définition, n'est pas faite pour s'arrêter, qui d'habitude tourne 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet arrêt a entraîné une chute de la production et la reprise de vos marchés de la bière mais de tous les marchés des boissons a été plus rapide que la capacité de remise en route de nos lignes. Donc, en 2020 déjà, nous avons mis à contribution le stock de bouteilles verrières et là, je pense que cette situation s'est reproduite dans toutes les verreries en Europe qui a déjà amorcé le début de la situation actuelle. Pour aller vite sur un deuxième élément fort d'explication que vous aurez déjà tout en tête, il s'agit du conflit de la guerre en Ukraine. Alors, pour le préciser, il ne faut pas s'imaginer que directement énormément de vos bouteilles en bière étaient produites en Ukraine et ne le sont plus aujourd'hui. Par contre, l'Ukraine produit des bouteilles en verre et en produisait plus avant le conflit. La Russie, de son côté, a une interdiction d'exporter ces bouteilles en verre vers l'Union Européenne et le marché des emballages en verre a quand même une composante européenne. C'est-à-dire que ces pays, ces marchés venant, ces producteurs, ces pays producteurs de l'Est de l'Europe exportaient une partie non négligeable de leur production vers les pays centraux de l'Europe centrale qui, eux aussi, avaient des interactions fortes avec les pays le plus à l'Ouest. Et, in fine, cela a conduit à resserrer les marchés verriers vers leur production nationale. Il faut quand même savoir que la France est particulièrement concernée par cette situation pour la simple et bonne raison que, l'année dernière, 40% de toutes les bouteilles qui ont été conditionnées en France ont en réalité été importées, vides, depuis des usines verrières situées en majorité en Europe. Voilà, si, du coup, nous cherchions une première motivation à la consignation, en voici une qui, en tout cas, au réemploi des bouteilles, voici une première explication qui est possible. Bon, je vous propose, du coup, Bastien, que nous continuions sur l'approche globale de l'emballage réutilisable, tout simplement pour continuer sur un état des lieux, état des lieux qui, normalement, si j'arrive à avoir la slide suivante, mais bon, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas, je ne dois pas appuyer assez fort. Voilà, simplement pour vous refaire un petit état des lieux. Donc, n'oubliez pas que, compte tenu de ce côté, je dirais, économique, conjoncturel que vient de nous décrire Bastien Vigneron, il y a l'obligation légale, cette fameuse loi AGEC, qui dit qu'en 2023, il devrait y avoir sur le marché français 5% d'emballage réutilisable ou réemployable, avec la perspective, en 2027, d'en avoir 10%. Alors, ça a été un peu vite, du coup. Petit bouton. Voilà. Donc, 10% en 2027. Donc, cette fameuse loi AGEC, elle dit que, de toute façon, on n'a pas défini pour l'instant les marchés sur lesquels on devrait avoir ces emballages consignés. C'est une obligation qui va être définie beaucoup plus précisément dans les mois à venir. Alors, à cette loi AGEC se rajoute d'ailleurs une deuxième obligation réglementaire qui vous concerne peut-être un peu moins. C'est la fameuse loi climat et résilience, qui touche en particulier les emballages en plastique à usage unique, mais dans lequel on a d'autres choses qui concernent l'emballage en particulier, avec l'idée de créer un éco-score, comme on a aujourd'hui un Nutri-score, éco-score qui donnerait l'impact environnemental des différents emballages utilisés sur le marché français. Là, il y a ensuite l'obligation pour ceux qui fournissent les collectivités territoriales et municipales en général, éco comme les cantines, avoir des contenants réutilisables. C'est le problème des éco-cups en particulier. Et ce qui est intéressant à retenir, ce que vous voyez là, c'est qu'en septembre 2022, vous voyez, c'était le mois dernier, l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation a été officiellement lancé par l'ADEME et par le ministère de la Transition écologique. Et c'est cet observatoire qui va regarder quels sont les secteurs sur lesquels on va décider de la mise en place de ces emballages consignés. Et puis, dernier aspect réglementaire, c'est ce que vous entendez parler aujourd'hui, de la stratégie 3R, comme réduire, réemployer et recycler, qui concerne à la base, encore une fois, les emballages en plastique, mais qui, vous voyez, va aider par l'axe 2 à accompagner la montée en puissance du réemploi, aussi bien dans des produits finis que des produits vendus en vrac. La dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'était les définitions. On va parler d'emballages réemployables, mais parfois, vous avez le mot de réutilisables. Il faut savoir qu'il y avait une définition au niveau de normes européennes et que ces définitions étaient revues par le Code de l'environnement, qui parle aujourd'hui d'emballages de bouteilles, en particulier, réemployables. Qu'est-ce que c'est qu'une bouteille réemployable ? Un emballage réemployage. C'est un emballage qui a été conçu pour servir une seconde fois ou une énième fois pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Et cet emballage va bénéficier d'un système de traçabilité et de lavage industriel. Alors, on nous dit que, du coup, le réutilisable, il a été conçu pour être réemployé pour le même usage, mais il n'a pas forcément un système de traçabilité ou de lavage industriel. Moi, je crois que cette définition, elle n'est pas claire du tout. Je pense qu'elle mériterait d'être beaucoup plus précise. D'ailleurs, regardez en anglais, reusable, ça veut dire à la fois réemployable et réutilisable. Dernière chose qui nous concerne, c'est la consigne, du coup. Mais attention, la consigne était à la base d'une notion fiscale. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on réemploi l'emballage. Et c'était obligatoire dans les cafés, hôtels, restaurants. Ça ne l'est plus, mais ça reste une pratique intéressante d'ailleurs à conserver. Sauf, et donc, cette consigne, aujourd'hui, est plutôt un système qui va permettre une gratification auprès des consommateurs pour les inciter à rapporter l'emballage vide pour que l'on puisse ensuite lui donner une autre vie. Alors, quand je dis que ça a disparu en France dans les années 60, il y a toujours une exception qui est le petit village gaulois, entre guillemets. Non, c'est l'exception en Alsace. Et on a la chance, justement, d'avoir parmi nous quelqu'un qui n'a jamais dérogé à cette pratique, ces météores. Et là, je vais laisser la parole, bien sûr, à Édouard pour qu'il nous explique un petit peu depuis quand ça existe, pourquoi, quel a été l'intérêt et si, globalement, vous êtes un acteur significatif dans le réemploi, non seulement en Alsace, mais peut-être en France. Oui, absolument. Donc, la consigne chez Météor, c'est quelque chose de primordial, de vraiment important dans notre stratégie. Il faut savoir que 70% de la bière Météor est vendue dans des emballages consignés pour réemploi. Alors, là-dedans, il y a aussi beaucoup de fûts, mais rien que sur les bouteilles, c'est plus de 50% des bouteilles Météor qui sont des bouteilles consignées pour réemploi. Vous pouvez passer à la slide suivante, juste pour montrer de quoi on parle. La bouteille que l'on commercialise majoritairement, c'est cette bouteille de 75 centilitres, également appelée VK Alsace, puisque ça représente 6,3 millions de bouteilles ou plus exactement 6,3 millions d'usages par an, et de manière un peu plus minoritaire, des bouteilles de 33 centilitres Ice, 33 centilitres Long Neck, là, ça représente à peu près 700 000 bouteilles. Il faut savoir que cette bouteille, c'est un parc partagé, partagé avec Cronenbourg. Nous sommes les derniers utilisateurs de ce parc partagé, mais ça remonte à un historique qui a démarré finalement il y a un siècle. Il faut savoir que la brasserie Météor, qui a 380 ans, ne faisait historiquement que de la bière en tonneau. Et puis à partir du début du siècle dernier, on a commencé à vendre de la bière en bouteilles de verre qui par définition était réemployée. Ça coûtait tellement cher une bouteille que ça venait à personne. Personne n'avait l'idée de la casser pour refaire une nouvelle bouteille. Et donc on n'a jamais arrêté de faire de la consigne. À partir d'un moment, les brasseurs alsaciens se sont mis d'accord pour identifier un seul type de bouteille qui était l'ancêtre de cette VK Alsace avec un bouchon mécanique. Il y avait plus d'une vingtaine de brasseurs qui utilisaient le même parc et puis petit à petit, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux acteurs et heureusement, on voit l'inversion de la tendance. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. On voit de nouveau un véritable regain d'intérêt pour ce système. Merci. Oui, ce regain d'intérêt d'ailleurs justifie aussi la participation et je le remercie de Alice Abba du réseau consigne dans l'état des lieux. Aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le détail des étapes, bien sûr, qu'est-ce que le réseau consigne et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans ce système général de la consignation et du réemploi des bouteilles ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Le réseau consigne... Bien contre. Le réseau consigne, c'est l'association qui fédère les acteurs du réemploi des emballages en France. Donc aujourd'hui, nous sommes 180 membres qui sont pour la moitié des opérateurs de filières réemploi, donc des structures qui vont aider les producteurs à passer au réemploi en les aidant à adapter leurs bouteilles, adapter leur étiquette, on en parlera tout à l'heure, à collecter, laver et leur refournir des bouteilles lavées, des laveurs industriels aussi, qui offrent un service de lavage et qui essayent de mailler le territoire en laveuse puisque ces infrastructures ont disparu avec l'arrêt de la consigne pour réemploi. Et également des producteurs de boissons qui continuent à consigner leurs bouteilles comme Météor qui fait partie du réseau et également des fournisseurs de machines de collecte, machines de lavage. Donc on essaye de rassembler tous les maillons de la chaîne pour faire en sorte de remettre en place ces filières de consigne pour réemploi partout en France. Donc là, vous voyez nos missions, faire évoluer la réglementation, c'est documenter les bonnes pratiques, mettre en relation ces différents acteurs pour qu'ils puissent coopérer et remettre en place ces filières. Et donc là, sur la carte, on voit les opérateurs de filières qui proposent un service tout en un de collecte, animation des points de collecte, de lavage et de fourniture de bouteilles réemployées lavées, également les laveurs industriels dont vous pouvez voir sur les petits points l'emplacement des laveuses. Donc le territoire n'est pas encore totalement maillé. l'Alsace n'est pas positionnée sur la carte parce que le réemploi est assuré directement par les producteurs qui ont internalisé le lavage. Donc là, ce n'est pas l'objet de cette carte, mais là, on y voit seulement les structures qui permettent aux brasseurs, aux vignerons, etc., de réemployer leurs bouteilles grâce au lavage externalisé. Et donc, on est en train de mailler le territoire petit à petit, poussé par la réglementation, poussé par l'envie des consommateurs aussi de voir revenir ces systèmes. Aujourd'hui, 90% des Français et françaises veulent le retour de la consigne sur les bouteilles en verre, poussé également par les pénuries de bouteilles et les problèmes d'approvisionnement. Donc, voilà, il y a un retour en puissance aussi poussé par l'impact écologique des emballages qui est réduit grâce à la consigne du verre. Donc, justement, voilà pour ce qui est de l'état des lieux. Je vous propose de passer dans le vif du sujet, entre guillemets, pour étudier de plus près les étapes d'un dispositif de réemploi. On parle, bien sûr, de réemploi de bouteilles ayant transité par le consommateur. Je vais commencer par Bastien parce qu'on dit qu'un emballage réemployable a été conçu pour pouvoir servir plusieurs fois pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu. Ça veut dire quoi en termes de spécifications techniques de la bouteille en termes de responsabilité entre le one way et le réutilisation. Peut-on parler d'une traçabilité sur une bouteille pour le cas où il y arrive un problème ? Qu'en est-il au niveau des coûts ? Et à la limite, moi, consommateur, est-ce que je peux différencier un emballage réemployable d'un emballage à usage unique ? Ça fait beaucoup de questions. Je vais repartir par le consommateur justement. Consommateur qui peut avoir entre les mains facilement cette bouteille de bière de 75 cl que vous reconnaîtrez et qui est réemployable. Elle a été conçue telle qu'elle par le verrier. Alors, en tant que consommateur, n'importe quelle bouteille en verre, techniquement, elles sont issues du même verre, du même four. Donc, vous pouvez la réutiliser comme carave d'eau chez vous. C'est-à-dire que le verre est complètement inerte vous pouvez l'utiliser mille fois. Il n'y aura pas d'altération des produits que vous mettez dedans. Par contre, en tant que brasseur, là, ce n'est plus la même chose. Les verriers conçoivent des bouteilles réemployables ou non réemployables. Donc, quand vous regardez la fiche technique que nous fournissons Veralia avec nos produits, vous pourrez voir sur le cartouche en bas si la bouteille est réemployable ou non réemployable. Systématiquement, sur les bouteilles, c'est indiqué. Donc, en l'occurrence, pour faire le réemploi, il faut utiliser les bonnes bouteilles qui ont été conçues en étant pour des usages qui vont être du coup différents. C'est-à-dire que les bouteilles vont être soumises à de multiples chocs en fonction tout au long de leur cycle de vie. Donc, les bouteilles sont plus lourdes et en moyenne, aujourd'hui, cette résistance supplémentaire leur permet d'accomplir jusqu'à une vingtaine de cycles dans des conditions normales d'utilisation. Ensuite, dans l'absolu, ça pourrait dépendre de chacune des utilisations. Ensuite, en termes de traçabilité ou d'engagement, là, il n'y a pas une différence en termes de conception chez nous. Nous assurons la traçabilité de la bouteille jusqu'à la livraison dans votre brasserie, que les bouteilles soient à usage unique ou réemployable. Et si je remontais... Alors, concernant le coût, ce n'est pas le caractère réemployable ou non réemployable qu'il va être le paramètre déterminant de l'emballage. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est que en étant sur des bouteilles réemployables et en s'engageant vers des systèmes de réemploi, vous pourrez à terme économiser sur l'ensemble de vos coûts d'emballage vos dépenses. Je voudrais juste insister sur la responsabilité. Utiliser des emballages à usage unique pour les réemployés en cas de problème. La responsabilité, c'est celle du brasseur, ce n'est pas celle du verrier. Alors, dans tous les cas, la responsabilité du brasseur est de vérifier l'intégrité de ses emballages avant de leur conditionnement. Par contre, effectivement, en cas de problème majeur, le fait d'avoir utilisé une bouteille réemployable ou non réemployable pour un système de réemploi fera une différence. D'accord. Alors, du coup, comment ça se passe chez vous, justement, Edouard ? Combien de cycles subit votre bouteille, entre guillemets ? Comment vous gérez votre parc ? On sait aussi que parfois, à fur et à mesure de servir, les bouteilles s'abîment avec ce qu'on appelle l'abusage ou le scuffing. Est-ce que c'est un problème ? Comment vous faites ? Comment vous gérez votre parc ? Oui, donc si on reprend vraiment l'usage du consommateur, le consommateur boit sa bouteille de bière, bien sûr, et après, il la ramène généralement là où il l'a achetée. Chez nous, en Alsace, il y a 130 supermarchés qui sont équipés de machines de déconsignation. Beaucoup d'autres supermarchés ou points de vente qui ne sont pas équipés de machines mais qui récupèrent quand même les bouteilles de manière à ce moment-là manuelle. Ces bouteilles nous sont ensuite ramenées sur notre site, sur le site de la brasserie Météor à Orfelden et on les lave directement en ligne. Donc nous avons notre propre laveuse juste avant la soutireuse. C'est ce qui a forcément de plus efficace. C'est pertinent pour nous compte tenu des volumes. Pour beaucoup d'autres metteurs en marché, c'est plus pertinent de mutualiser à travers les centres dont on parlait juste avant. Quant à la bouteille en elle-même, on estime qu'elle fait au moins une vingtaine de rotations en effet, autour de 21 statistiquement, avec forcément des phénomènes d'abrasion sur la bouteille. Donc plus la bouteille aura fait de rotation, plus elle sera légèrement abîmée, ce qui à un moment donné nous posait problème. C'est vrai que la vision qu'en avait le consommateur par rapport à une belle bouteille toute neuve était à un moment donné un peu dégradant. maintenant on joue de ça, on en prend presque le contre-pied, c'est un peu comme les légumes moches, vous savez, qui sont très à la mode. Une bouteille un peu moche, c'est justement une bouteille qui est vertueuse notamment sur le plan environnemental et ça, ça rentre petit à petit dans la tête du consommateur. D'accord. Excusez-moi, donc du coup, 130 points de collecte dans les supermarchés, des grandes enseignes, des Cora, des Leclerc, des Leclerc, on se demande pourquoi ce n'est pas fait dans les autres régions de France, vous avez une idée ? C'est la question à un million d'euros ou plus. Non, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que ce système existait partout jusqu'à la généralisation du verre perdu dans les années 60-70, c'est ce qui a été dit avant. Il a perduré en Alsace peut-être parce que l'habitude était encore plus ancrée chez les consommateurs, parce que la grande distribution a continué à jouer le jeu, mais ça fonctionne effectivement parce qu'il y a cette fameuse logistique retour. Si c'est nous, brasseurs, qui devions aller chez chacun des consommateurs ou chacun des supermarchés pour récupérer les bouteilles, là, l'écosystème ne serait pas performant. Donc, je pense que ce qui est vraiment clé quand on parlera après de comment redéployer un système de consignes pour réemploi au niveau national, ce qui est clé, c'est cette fameuse logistique retour. Et il faut, selon moi, que les distributeurs, c'est leur responsabilité, c'est à eux d'organiser, conjointement, bien sûr, avec les brasseurs, mais c'est à eux d'organiser cette massification de la logistique retour. Alors, du coup, Alice, c'est ce que font vos adhérents, d'essayer de massifier les flux. Comment ça se passe dans votre réseau ? D'où viennent les bouteilles ? Comment elles sont collectées ? Et comment se refait la rétrocession quelque part de ces bouteilles aux brasseurs ? Alors, il y a différents systèmes puisque, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a donc des opérateurs de filière et emploi qui s'inscrivent dans un territoire et qui s'occupent de collecter pour le compte des producteurs les bouteilles sales, vides, ensuite les laver et de les revendre à ces mêmes producteurs. Et donc là, le parc est mutualisé. Pour les laveurs industriels, c'est le même fonctionnement, mais après, ça peut être les producteurs qui s'organisent pour récupérer eux-mêmes leurs bouteilles, les ramener à la laveuse et ensuite, la laveuse relivre les bouteilles propres à ces producteurs. Donc, on voit des systèmes assez différents qui se mettent en place. Il y a des producteurs aussi, des brasseurs artisanaux, je pense notamment à Bendorf en Alsace qui lui récupèrent ses bouteilles et les lavent en propre. Donc, on voit qu'il y a différents systèmes qui correspondent aux différents besoins qu'on voit aujourd'hui. Si on a suffisamment de volume, ça peut être intéressant d'internaliser le lavage. Si on est un plus petit producteur, c'est intéressant de mutualiser avec d'autres producteurs. Donc, il y a aujourd'hui des solutions pour différents types de brasserie et différentes tailles de brasserie. Mais donc, on voit apparaître un maillage sur l'ensemble de la France d'opérateurs, de prestataires qui vont donc assurer le lavage parce qu'ils peuvent laver des bouteilles pour le vin comme ils peuvent laver des bouteilles pour la bière. On voit de plus en plus. Et eux, c'est eux qui, en général, collectent, récupèrent et vont revendre. C'est ça, vous disiez ? C'est vraiment une étape complémentaire dans la chaîne de valeur. C'est ça. Alors là aussi, on voit des systèmes différents. Il y a des collectes dédiées, donc des camions qui vont partir récupérer les bouteilles, qui vont peut-être se greffer à des collectes d'autres types de denrées, de contenants. Et il y a aussi de la logistique inverse qui est mise en place. On voit les différents systèmes. Aujourd'hui, c'est vrai que les distributeurs ne sont pas toujours motivés pour faire ce travail. Donc, il faut trouver des solutions pour aller collecter. Et c'est pour ça que le réseau est né et que ces structures sont nées pour répondre à ce besoin. D'accord. Autre question, du coup, Edouard, on a un régime TVA un peu différent, non ? Quand on parle d'une bouteille consignée réemployable, on a une immobilisation de son parc. Il y a quelque chose de particulier ? Vous l'avez mentionné avant, la consigne, c'est un concept fiscal. C'est-à-dire que la consigne est déterminée par un décret qui date de 1991, qui applique une loi de 1989 et qui définit pour chacun des contenants le montant de la consigne. Ce qui fait que ce montant de la consigne n'est pas soumis à TVA. C'est pour ça qu'on a besoin d'un décret et d'un encadrement. Et c'est la gratification, c'est le système qui est adopté en Alsace ou c'est peut-être comme on peut avoir parmi d'autres de vos adhérents des gratifications, des bons d'achat, des goodies, comme on dit aujourd'hui, comment ça fonctionne chez vous en Alsace ? Il y a une consigne de 20 centimes sur chacune des bouteilles et ce sont ces mêmes 20 centimes que le consommateur récupère après, généralement sous la forme d'un bon d'achat à dépenser dans le magasin. Donc, s'il va dans un Super U, dans un Leclerc, il a généralement un bon d'achat pour dépenser cette consigne dans ce magasin. Et Alice, est-ce qu'il y a des choses un peu différentes parmi vos adhérents ? Oui, alors, tous n'ont pas mis en place la consigne monétaire. Certains comptent sur le bon vouloir des consommateurs pour rapporter la bouteille. D'autres ont mis en place des systèmes de bons d'achat, de gratification. Et en fait, les taux de retour vont varier aussi parce qu'il y a de la sensibilisation en magasin, parce que le système est bien compris par les consommateurs, parce que les indications en magasin sont très claires. Et donc, en fonction aussi des territoires, ça va être assez variable. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'uniformisation du système. Ce sera certainement le cas dans les années à venir. D'ailleurs, je pense que ce sera obligatoire. Mais pour l'instant, il y a de la flexibilité sur la façon dont on veut voir revenir les bouteilles. Donc, ce qui veut dire qu'un brasseur qui voudrait faire son petit système à lui peut inventer son propre système pour récupérer des bouteilles en échange de bons d'achat, de cadeaux, de cartes de fidélité, tout ce qu'on veut. C'est des mesures incitatives qui sont à sa disposition. Oui, voilà, libre au brasseur de mettre en place le système incitatif qu'il soit. s'il veut son propre système. D'accord. Alors, puisque nous avons fait un petit état des lieux, bien sûr, et puis qu'on a commencé à regarder comment le système pouvait fonctionner, on peut aller voir de plus près quels sont les facteurs clés de succès. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, c'est le lavage, le lavage des bouteilles. Alors, moi, de mes souvenirs à la sortie de l'Ensaya, il y avait quelque chose qui faisait dresser les cheveux sur la tête à tous les brasseurs que je rencontrais, mais il y a longtemps, il y a longtemps, c'était la laveuse de bouteilles. On disait toujours c'est le zone sale dans l'usine. Alors, on a fait des laveuses double, enfin, entrée-sortie pour avoir des côtés sales et des côtés propres. Bon, voilà, tout ça, ça veut dire que c'est un investissement important, une laveuse, c'est un procédé aussi qu'il faut surveiller de près et d'autant plus qu'on va le voir tout à l'heure, l'étiquetage de ces bouteilles se fait de main et main de fonctions différentes avec des supports très différents et des décors très différents. Vous avez opté pour quel système, comment ça fonctionne chez vous et peut-être ensuite, Alice, avez-vous quelques compléments apportés sur la pratique de vos adhérents ? Oui, donc, effectivement, chez nous, on a une laveuse de bouteilles en ligne qui élimine des étiquettes collées à froid avec la colle à froid. Ah, important, collées à froid, d'accord. Donc, vous n'avez pas d'étiquettes auto-adhésives ? Non, pour l'instant, non. Et du fait qu'on ait un parc partagé avec un autre brasseur et qui, selon moi, est d'ailleurs l'avenir de la consigne d'avoir un parc partagé, c'est sûr qu'il faut s'entendre entre brasseurs pour avoir des technologies qui soient compatibles entre elles. C'est-à-dire que sur notre laveuse, comme le parc est partagé avec Cronenbourg, on a aussi bien des bouteilles de météor que des bouteilles de Cronenbourg qui arrivent. Donc, si demain, du jour au lendemain, Cronenbourg met des étiquettes auto-adhésives donc il y a tout ce sujet de la standardisation non pas seulement de la bouteille mais aussi de l'étiquetage. Tout à fait. Est-ce que parmi vos adhérents, ça pose des fois des problèmes ou l'investissement en laveuse est quelque chose de difficile à mettre en place ? Alors, sur l'étiquetage, nos adhérents ont chacun leur cahier des charges qui leur permet d'être sûrs que l'étiquette va bien s'en aller au lavage et dans le réseau, on a un certain nombre d'imprimeurs, d'étiquettes qui vendent des étiquettes hydrosolubles donc qui s'enlèvent au lavage. Et donc, effectivement, c'est clé puisque si on a la bonne bouteille qu'on a mis en place le système de retour mais que l'étiquette ne part pas et qu'on ne peut pas réemployer la bouteille. Mais donc, tout ça est calé au niveau des adhérents du réseau et avec les fournisseurs partenaires du réseau. D'accord. Donc, quand on va dire lavage, il y a deux choses auxquelles on pense. Peut-il y avoir une oxydation de surface de la bouteille avec un lavage mal conduit ou avez-vous des recommandations à faire en matière de lavage pour protéger l'état de surface de la bouteille ? Et puis ensuite, bien sûr, autre chose, c'est l'efficacité microbio. Quand on voit que chez les microbrasseurs, on a beaucoup de bières non filtrées, on a des levures qui collent un peu à la bouteille. donc ce n'est pas un problème, ça ne pose pas de problème. Vous n'avez pas constaté de problème à ce niveau-là. Peut-être déjà pour ce qui est de l'état de surface. Alors, très rapidement, effectivement, toutes les bouteilles en verre sont protégées par un traitement de surface qui va petit à petit disparaître lors des procédés de lavage. Et c'est une des raisons pour lesquelles les bouteilles réemployables doivent être plus lourdes. Ensuite, il y a une solution simple pour faire durer le plus possible ces bouteilles réemployables, c'est d'éviter les frottements entre bouteilles. Et une des clés pour moi qui est utilisée par de nombreux systèmes dont METEOR, si je ne l'abuse, c'est d'utiliser des casiers en plastique qui vont minimiser ces frottements lors des différentes étapes logistiques. Fameux casiers CFP qui sont eux-mêmes consignés. En tout cas, ceux qui ont leur état d'être dans le café, hôtel-restaurant. Je parlais ensuite des problèmes de levure collée. Non, ce n'est pas des choses particulières à constater. Nous, nous avons des bières avec des dépôts de levure comme la METEOR F. Weidson, par exemple, ou même l'IPA qui est seulement légèrement centrifugée mais qui n'est pas entièrement filtrée. Donc, il peut y avoir un dépôt de levure. Ce n'est pas la plus grande inquiétude. Une bonne laveuse élimine ça facilement. Non, par contre, il y a un point important, c'est les corps étrangers parce qu'on récupère des bouteilles où vous savez comment ça se passe. Une soirée entre amis, la bouteille au milieu, il peut y avoir des mégots, il peut y avoir plein de choses. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur l'absence de corps étrangers et ça, effectivement, c'est la responsabilité du brasseur. Donc, ça suppose aussi dans les équipements en ligne d'avoir des contrôles suffisamment efficaces. Le corps étrangers et vous avez un exposant ici qui propose des systèmes. C'est du visible en général. C'est du visible. C'est pas un gros investissement. D'accord. Alors, bien sûr, dans les facteurs qui sont de succès, on vient déjà d'en parler. Il y a le rôle de l'étiquette dans tout ça. Alors, écoutez, le plus simple, c'est de demander à Didier, qui est donc imprimeur large, qu'est-ce que vous nous proposez pour être sûr de coller au cahier des charges des laveurs de bouteilles ? Oui, nous, on est fabricant d'étiquettes adhésives. Comme on l'a vu dans le discours, l'étiquette arrive à la fin, lors du lavage et si elle ne part pas de la bouteille, le modèle économique n'existe plus et une bouteille a été fabriquée avec des caractéristiques techniques pour être réutilisée. Si l'étiquette ne se décolle pas, là, véritablement, le problème existe. On travaille sur la consigne depuis 2019 et la base, c'est le cahier des charges. C'est ce qu'il a été nommé. Le vert, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une fiche technique. Pour l'étiquette adhésive, c'est la même chose. Pour être sûr que l'étiquette va se décoller lors du lavage, malgré toute la vie de cette étiquette, il y a des règles strictes qui sont à respecter, que j'ai appelées typologie pharma. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas prendre de liberté tout au long de la fabrication de cette étiquette adhésive avec différents principes, différentes utilisations. Il y a des règles, il y a des éléments que l'on peut mettre sur une étiquette qui sont complètement hydrophobes et qui vont donc empêcher le décollement. L'étiquette est également technique parce que son adhésif, son matériau, doit permettre le décollement du lavage dans les laveuses tout en ayant un décor attractif puisque l'ensemble des fabricants de bières en général, une des caractéristiques et le moyen est vraiment le décor extrêmement attractif des étiquettes. élément attractif qui est obtenu par impression ? Oui, l'impression numérique est aujourd'hui un procédé extrêmement répandu qui est un procédé jeune mais véritablement qui permet pour les micro-brasseurs les micro-séries, c'est ce qui a été écrit, des petites séries. J'ai donné des chiffres de 5 à 10 000 mais aujourd'hui, ce procédé-là également peut permettre plusieurs séries centaines de milliers d'étiquettes en fabrication puisque les vitesses de fabrication, les caractéristiques techniques augmentent et en plus, on peut être sur des encres qui sont compostables, véganes et faibles migrations. C'est quoi des encres véganes ? Des encres véganes, c'est des encres qui dans leur fabrication n'utilisent pas d'éléments animaux et qui peuvent être collés non pas dans le verre, c'est ce que j'allais dire, le verre bloque la migration, certains autres emballages ne bloquent pas la migration et donc on peut garantir que l'encre n'aura pas migré à l'intérieur du produit et qu'elle garde les caractéristiques véganes du produit qu'il y a à l'intérieur. Là, ce n'est pas le cas, sur le verre, on n'a pas ce problème-là. Il est vrai que le coût des matières dans l'étiquette auto-adhésive, bien sûr, le coût des matières est supérieur à une matière standard mais ce coût ne représente que 30 à 40 % d'un prix final avec une gestion maîtrisée, avec des caractéristiques de fabrication en campagne, en optimisant également le format pour réduire l'impact environnemental également de l'étiquette adhésive puisque n'oublions pas que la base de tout ce qui est nommé, c'est pour notre environnement, c'est pour notre planète, c'est pour nous et nous, fabriquant d'étiquettes adhésives, on a également une partie de ces responsabilités de dialoguer avec nos clients pour optimiser les formats d'étiquettes et pour moi, voilà, c'est ce que j'ai dit, ce type d'étiquette doit vraiment devenir le standard parce qu'aujourd'hui... Et tu es un peu vite sur la précédente, je voudrais revenir, voilà. Oui, voilà. Parce que du coup, on pourrait se dire pour laver plus facilement, revenons au coût de la colle végétale qu'on a connue dans le temps, colle à balle d'abidon, sauf que la tendance est vraiment à l'auto-adhésif. Comment on corrige la quadrature du cercle, là ? Oui, aujourd'hui, la tendance est à l'auto-adhésif parce que l'utilisation d'une étiquette auto-adhésive est véritablement plus aisée. La pose, la mécanisation, je ne dis pas que les papiers avec de la colle, c'est pas bien, mais c'est en termes de... C'est surtout sur les petites cadences. On a des systèmes de pose d'adhésif qui sont beaucoup plus simples qu'une grosse... C'est ça. En fait, quand on va poser une étiquette avec colle, il faut poser deux choses. Il faut poser le papier et il faut mettre la colle en amont. Quand vous posez une étiquette auto-adhésive, vous avez l'inverse. Vous avez les deux produits qui sont déjà dessus. Donc, en termes de mise en mécanisation, c'est beaucoup plus simple. Et donc, du coup, comment on fait ? Là, c'est les fameuses étiquettes wash-up, c'est ça ? C'est quoi exactement ? Oui, donc, voilà. Là, on a nommé quelques références de matériaux qui vont se laver avec différents types de solutions, différents types de températures aussi, puisque toutes les laveuses n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques, n'ont pas les mêmes coûts et n'utilisent pas le même niveau d'énergie pour laver. Donc, voilà. Ici, on a cité quelques adhésifs du premier fabricant mondial de complexe adhésive et où on voit que la température de lavage, que les applications peuvent être un petit peu différentes. Certaines sur des fûts, d'autres exclusivement sur du verre, d'autres sur du fûts, du plastique, du verre et différents produits. Puisque l'avenir, de toute façon, c'est véritablement d'aller utiliser les emballages verts, mais l'ensemble d'un grand nombre d'emballages, par exemple, avec le développement du vrac aux différents sujets. Donc, c'est vrai que l'orge dans ce domaine-là, nous, on cherche à être un spécialiste de ce domaine-là. Donc, du coup, effectivement, cette étiquette devrait être un standard. Merci, Didier, bien sûr. Alors, on l'a vu qu'il y a un certain nombre de facteurs clés de succès pour réaliser un système complet de réemploi. Moi, la question que j'ai envie de vous poser à tous, c'est de votre point de vue, quel est le bénéfice de la consignation et d'une façon plus large du réemploi parce qu'on s'en tombait dans la problématique des analyses des cycles de vie, mais on en est toujours à débattre du sujet. Et l'incitation du consommateur qui dit toujours en déclaratif, moi, je veux bien, mais quand on le met au pied du mur, c'est plus compliqué. Et puis, la question aussi de dire si on veut mutualiser, ça nous amène inéluctablement sur un standard de bouteille. Donc, je ne sais pas comment vous envoyez l'avenir à tous de votre point de vue de métiers différents sur cet avenir et quels sont pour vous les principaux bénéfices et pourquoi il serait intéressant aujourd'hui à nos brasseurs amateurs et micro-brasseurs et professionnels d'opter pour un système de consignation. Je peux commencer, mais l'intérêt, il est déjà environnemental puisque réemployer le verre, ça permet... Il y a une étude qui a été commanditée par Météor en 2009 qui s'appelle l'étude de Roche qui montre que sur le système de Météor, réemployer les bouteilles en verre par rapport à la bouteille en verre perdu, ça permet de réduire de 79% les émissions gaz à effet de serre, de 75% la consommation d'énergie et même de 33% la consommation d'eau. Il y a eu d'autres études qui ont été menées depuis. Et on sait sur combien de rotations ? C'était 20 rotations, il me semble. Oui, d'autres études qui ont été menées depuis. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur l'intérêt environnemental du réemploi du verre par rapport au verre perdu. Donc déjà ça, ça permet de réduire aussi les déchets. Ça permet également de sécuriser ces approvisionnements. Là, on est en plus en plein dans le sujet en ce moment. Et puis, c'est une demande aussi des consommateurs puisque 90% je l'ai dit tout à l'heure des Français veulent le retour de la consigne sur les bouteilles en verre. Donc, il y a des avantages économiques, des avantages environnementaux et aussi c'est une attente consommateur. Bien sûr, Edouard, c'est sa stratégie. Il va nous expliquer pourquoi il continue, bien sûr. Pour moi, les intérêts sont évidents. Comme on le dit toujours chez nous, c'est à la fois écologique et économique. Et honnêtement, ce n'est pas facile en tant que consommateur de trouver des produits où c'est à la fois économique et écologique, les deux en même temps. Économique, pourquoi ? Parce que dans notre système, quand je compare la même bière, prenez par exemple la Meteor Pils en verre consigné et son équivalent en verre perdu ou verre recyclable, pour le consommateur, c'est à peu près 20-25% moins cher. Pourquoi ? Parce que notre prix de revient est moins cher étant donné que la bouteille, même s'il est un peu plus chère à l'achat parce qu'un peu plus lourde, mais divisé par 20, divisé par 20 rotations à l'usage, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une bouteille neuve. Et ça, on le retrouve dans le prix final TTC consommateur. Voilà, j'ai bien compris. Le consommateur bénéficie de cette rotation. Absolument. Donc, c'est intéressant pour le porte-monnaie et en même temps, ça a été dit à l'instant, c'est intéressant pour l'environnement et je crois que là-dessus, il n'y a plus aucune ambiguïté. L'étude de Roche que nous avons fait faire en 2009 et qui a été réactualisée en 2018 montre qu'effectivement, il y a un gain sur les émissions de gaz à effet de serre de 79% dans notre cas. Dans notre cas, ça veut dire quoi ? Dans un rayon de 130 km autour de la brasserie. Alors ça, ça a souvent été mal interprété et on nous dit souvent ah, la consigne, c'est bien quand c'est local. Attention, quand vous prenez cette étude et que vous extrapolez exactement le poids CO2 du transport, je vous invite à regarder, en fait, les lignes se croisent entre du verre perdu, verre recyclable, et du verre consigné à 2000 km. OK ? Donc c'est-à-dire que le 79%, il devient 0%, mais à 2000 km, pas à 130 km. Donc en fait, sur un territoire comme la France, ça aurait tout à fait du sens de mettre en place la consigne et d'ailleurs, certains pays ne s'y trompent pas, à commencer par l'Allemagne, le Canada ou d'autres. Donc c'est un système qui, pour moi, a beaucoup d'avenir et je rajouterai un troisième critère. Donc c'est économique, c'est écologique et en même temps, c'est résilient. Et ça, c'est un peu nouveau. On l'a découvert avec la guerre en Ukraine. Il y a, comme ça a été dit à l'instant, des tensions très fortes actuellement sur le marché du verre. le fait de réutiliser des bouteilles, c'est forcément un avantage parce que vous achetez moins de bouteilles neuves. Finalement, nous, on achète un vingtième de notre besoin en bouteilles neuves chaque année. Donc quand il y a des tensions sur les approvisionnements, c'est un véritable intérêt. Donc voilà, j'appelle vraiment tous les brasseurs dans cette salle à s'intéresser à la consigne avant que de toute façon la norme, la loi l'impose d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Bon, alors du coup, Bastien, il va falloir revoir la stratégie de Veralia, je plaisante. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de formes de bouteilles différentes permettant la différenciation des marques. Si on part sur du consigné et qu'on dit que 2000 km, la bouteille, son empreinte carbone au transport reste tolérable, à sa prône vraiment pour un standard quelque part. C'est quoi la remarque qu'on peut se faire ? Alors, il y a deux questions. Effectivement, sur la diversité des formats utilisés, quelque part, vous, en tant que brasseur dans le système réemployable ou à usage unique, vous arrivez déjà à vous distinguer sans toujours chercher à avoir une bouteille à usage unique. Pour moi, le verre est déjà un élément vous distinguant d'autres matériels d'emballage. Ensuite, de mon point de vue, faire le réemploi aujourd'hui est encore quelque chose qui vous distingue comparé à la majorité des boissons ou des brasseurs qui ne font pas encore le réemploi. Sur toutes les bouteilles réemployables aujourd'hui qu'on vend, toutes ne sont pas réemployées. Une partie d'entre vous achètent des bouteilles réemployables et n'ont pas encore la possibilité de leur faire vivre leurs 20 cycles jusqu'au bout. Et enfin, si on doit avoir un système qui est complètement mutualisé avec des parcs communs au niveau national et je pense que c'est une tendance lourde à l'avenir, la question du nombre de kilomètres finalement ne se pose pas vraiment puisque la bouteille, vous avez la chance d'être réparti de manière à peu près homogène partout en France. C'est la question économique qui va primer. Vous allez chercher à récupérer des bouteilles et leur faire parcourir le moins de kilomètres pour les réembouteiller sur place. Pour reprendre sur l'autre question en termes de stratégie d'entreprise, il faut savoir que tout ceci va complètement dans le sens et dans la vision du groupe Veralia dont la raison d'être est de réimaginer le vert pour un avenir durable. Donc aujourd'hui, on s'est engagé sur une feuille de route énorme concernant notre trajectoire de CO2. On s'engage à la diviser par deux entre 2019 et 2030 au travers de nombreuses investissements sur tous les canaux possibles et activables. Donc déjà, on s'engage à aller vous apporter des bouteilles en verre les moins carbonées possibles. Au passage, si vous choisissez des bouteilles produites en France, vous avez déjà un avantage comparé à des distances plus importantes. Et en plus, le réemploi va avoir un effet multiplicateur finalement. Là, à l'avenir, en termes de bilan CO2, pour devenir des brasseurs neutres en carbone, des bouteilles produites localement, réemployées, vendues dans des casiers qui sont eux-mêmes réemployés et continués, vous garantissent un peu l'emballage neutre en carbone à l'avenir. Tout à fait. Donc, c'est pareil pour les étiquettes. Du coup, Didier, votre stratégie, elle va aller dans quel sens pour aller dans le réemploi ? Oui, aujourd'hui, notre stratégie, elle est extrêmement claire. On est un acteur important dans la région. On est basé en banlieue de Lyon, dans la région aura de l'acteur du réemploi. On a vraiment oeuvré avec les acteurs laveurs, adhérents ou qui récupèrent les bouteilles pour leur apporter la garantie du lavage. Je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire que véritablement, j'ai été très présent sur des moments de lavage. Et quelle déception quand l'étiquette, quand la bouteille, pardon, sort de la machine et que l'étiquette, elle reste dessus parce que le modèle économique n'existe plus. Comme on le disait, c'est souvent des sociétés qui sont à proximité. En tout cas, dans ce cas-là, c'est le cas. Et c'est véritablement une vraie déception. Donc, les objectifs de mon entreprise, les miens, parce que j'en suis le PDG, c'est véritablement de démocratiser l'utilisation d'une étiquette adhésive qui peut être très belle. On a d'ailleurs fait une étiquette adhésive en bière qui a été récompensée par un premier prix. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne va pas mettre de vernis, de dorure, différents éléments que la différenciation via l'étiquette ne peut pas exister. Et surtout, travaillons ensemble, travaillez tous brasseurs avec votre fabricant d'étiquettes pour réduire votre empreinte carbone, pour qu'il réduise la sienne aussi, en optimisant les formats d'étiquettes, mais également en vous garantissant une étiquette qui va partir et une bouteille qui va être réemployée parce qu'autrement, le système qui est en train de démarrer ne pourra pas perdurer. Il a perduré chez vous parce que justement, le niveau de qualité, il y avait une maîtrise, le lavage est dans votre usine. Là, on va avoir un maillage sur la France et il faut véritablement que tout le monde prenne sa responsabilité, prenne ses responsabilités pour faire un produit qui garantisse la réutilisation de votre bouteille. Écoutez, vous savez quoi ? Je vous donne rendez-vous l'année prochaine au prochain salon du Brasseur pour vérifier si nous avions bien analysé l'opportunité, non pas la contrainte, de la consignation. Je vais vous remercier tous en précisant que bien sûr, nos conférences sont à votre disposition pour des questions, mais qu'Alice a un train à prendre, donc on va devoir la libérer très rapidement. Cette conférence sera de toute façon podcastable, comme on dit, c'est ça ? C'est ça, ça sera podcastable sur les sites du salon du Brasseur d'ici quelques jours sur YouTube et vous pourrez retrouver cette présentation. Merci et bravo aux intervenants qui ont apporté il faut le faire, il faut le dire, qui ont apporté des éclairages tout à fait pertinents et très précis et très clairs. Merci à vous l'un après l'autre. Ne partez pas forcément parce qu'on peut bénéficier de trois questions mais pas plus parce qu'à 18h, très précise, c'est le rendez-vous politique de notre moment et les élus viennent nous rendre vite. Peut-être, alors évidemment, on vous chasse si vous ne voulez pas rater votre train, on a bien compris que vous seriez coincés et même si certains d'entre nous peuvent vous héberger, on n'aura pas forcément cette réponse-là. Peut-être quelques lumières que vous voulez en profiter pour demander aux intervenants qui ont la gentillesse de rester, même s'ils sont un peu... Là, maintenant, les hommes sont majoritaires définitivement et bien sûr, Annette vous apportera quelques éclairages si nécessaire. Oui, il y a une question au fond. Une, juste une. Pendant que la dame cause dans le poste, je vais vous passer le micro. Merci. Bonjour. Prônez l'écologie et l'environnement au détriment de la sécurité sanitaire sur la consigne. Que dit la réglementation auprès des brasseurs qui prennent au final un risque quand même vu qu'au fur et à mesure des utilisations, la consigne se détériore ? Merci. Alors, est-ce qu'elle se détériore et c'est le principe du lavage ? Alors, dans tous les cas, il y a des risques à gérer qu'on soit sur des bouteilles à usage unique ou des bouteilles réemployables. Ensuite, concernant effectivement la mise en place du réemploi induit un travail de contrôle que ce soit au niveau du lavage ou chez les brasseurs. Edouard, il y a des solutions ? C'est quoi ? C'est des températures ? C'est des concentrations ? C'est de la soude ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut préconiser ? Qu'il y ait une machine ou qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs ? Il y a zéro arbitrage entre risque sanitaire ou risque à la consommation d'un côté et environnement de l'autre. Absolument aucun. En tant que brasseur, on doit être archi-scrupuleux sur le risque, notamment le risque d'ébris de verre ou le risque de corps étrangers. Mais c'est vrai pour toutes les bouteilles. Parfois, presque plus pour le verre recyclable qui est plus fin et plus à même de casser sur nos lignes. Vous le savez bien. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on soit très précis sur la présence de corps étrangers, de débris de verre et sur le lavage en soi. Je ne sais pas si c'était la question. Là, je vous vois hocher de la tête. C'est plus le risque microbio. C'est ça, plutôt, votre problème ? C'est-à-dire, d'abord, l'ANSES veille à ça de toute façon. Et un texte qui a été pris, d'ailleurs, par rapport au vrac parce qu'il y a des produits qui sont vendus en vrac et dont on ne garantit pas toujours la qualité sanitaire puisque vous ne pouvez en vrac que prendre du lait, de l'huile ou même de la bière. On peut, chez Monoprix à Paris, avec la brasserie Gallia, on peut aller remplir son barrel de bière et on sait que si un flacon n'est pas bien nettoyé, il va contaminer la canule comme vous connaissez, vous, sur votre souterreuse et la personne suivante qui va arriver avec son emballage propre, elle, va avoir son produit contaminé. Mais tout ça, ce sont des barèmes de lavage, je pense. la soude, c'est quoi ? Oui, absolument. La bouteille en elle-même est intégralement stérilisée pour être propre à recueillir une bière par après. La plupart de nos références sont de plus pasteurisées en pasteurisateur tunnel, donc on n'a pas de problématiques microbio. Oui, il y a une pasteurisation de la bière dans l'emballage. Donc on a une double sécurité d'avoir à la base un emballage vide, propre et c'est une pasteurisation en tunnel. Est-ce que ça répond à votre question ? Attendez, je vais revenir avec un micro, si vous voulez bien, pour qu'on comprenne un tout petit peu mieux votre intervention et qu'on ne rate rien. Merci. Moi, c'était vraiment au niveau des risques physiques, parce que plus il y a d'utilisation, plus le verre va forcément s'amincir et plus le risque de casse est important, donc comparé à un verre qu'on achète classique, un verre perdu, qui est forcément plus solide qu'un verre consigné à la 20e utilisation. Et le risque est forcément plus élevé pour la consigne à la 20e utilisation. Alors, aujourd'hui, ce qui fait que les bouteilles, en général, sont limitées à 20 cycles, il n'y a pas un compteur qui va faire que la bouteille va s'autodétruire au bout de la 20e utilisation. C'est simplement un taux de perte naturelle dans le système. Mais une bouteille qui n'est pas choquée de manière arbitraire par les consommateurs pourrait atteindre un nombre de cycles illimités. Un exemple, en Allemagne, les eaux minérales sont majoritairement consignées, avec un système qui est encore extrêmement optimisé. La moyenne du nombre de vies de ces bouteilles qui contiennent des eaux carbonatées. Il y a également des contraintes dessus. C'est 50 utilisations. Pour moi, on a vraiment de la marge et visiblement, beaucoup de marchés et de pays gèrent cette situation sans difficulté. Merci. Une petite question ici. Enfin, une question, pas petite. Oui, très rapide. Je voulais juste rebondir aussi sur cette question. Excusez-moi. Merci pour l'intervention. Quand on parle de traçabilité sur les bouteilles en verre, vous avez dit que les bouteilles étaient parfaitement tracées jusqu'à la brasserie et il n'y a aucun traçage à partir du moment où elle est revenue. On ne sait pas combien de cycles elle a fait. Ou est-ce que vous avez peut-être envisagé de mettre des gravages laser, quelque chose pour pouvoir vraiment identifier chaque bouteille individuellement ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur nos bouteilles. Que ce soit en France ou en Allemagne, nos bouteilles sont tracées ou dans n'importe quel autre pays dans lequel on opère. Nos bouteilles ne sont pas gravées aujourd'hui pour pouvoir avoir ce comptage. Par contre, techniquement, c'est envisageable. Par contre, je vais laisser Edouard y répondre sur le fonctionnement pratique aujourd'hui. Non, effectivement, actuellement, il n'y a pas de suivi bouteille par bouteille. Il n'y aurait pas forcément grand intérêt. Et quand on parle de 20 rotations, c'est en fait une approche purement statistique parce qu'on sait combien de bouteilles neuves on rachète chaque année et on sait quel est le volume de bière que l'on vend. Donc assez rapidement, on peut retrouver le nombre de rotations moyennes, surtout si on le fait sur plusieurs années. Par contre, je vais juste compléter. Aujourd'hui, par rapport au VRAC, il existe des étiquettes adhésives qui résistent à un grand nombre de lavages et un système de QR code unique pourrait exister pour mieux tracer la vide de la bouteille. On a nous fait avec des partenaires des tests sur des produits VRAC avec une étiquette adhésive et un QR code. La société est une société écoci qui est partenaire pour un distributeur Biocop. Et aujourd'hui, on a fait plus de 20 à 25 à 30. Ce n'était pas obligatoirement dans le domaine de la bouteille et de la bière, mais on a fait 30 lavages dans des cycles différents. et on est en capacité... Enfin, la technique existe et pourrait permettre de tracer. Il faudrait... Voilà. C'est encore nouveau et il faut que le législateur ou qu'il y ait un projet... Là, dans ce cas-là, il y avait un projet de connaître le contenant, la vie du contenant vis-à-vis du consommateur. Mais c'est tout à fait possible. La technique existe. Mais si j'ai bien compris par nom de la termineur, il ne semble pas qu'il y ait une grosse plus-value à savoir combien de fois ça a été utilisé ou pas. Si j'entends bien ce que vous venez de dire, une bouteille qui aura été utilisée 100 fois, contrairement à ce que M. laissait sous-entendre, elle ne sera pas plus usée que si elle avait été utilisée 10 fois. Si elle casse, elle casse. Mais voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Enfin, je parle sous le contrôle du verrier qui est parmi nous, mais une bouteille, elle ne se casse pas à moitié. Elle n'est pas légèrement cassable. Vous ne prenez pas une bouteille en main et tout d'un coup, elle se casse entre vos doigts. Soit elle casse franchement, généralement parce que c'est un choc, ou alors juste, elle finit par ne jamais revenir. Parce que nous, on a un taux de récupération qui est de l'ordre de 97%. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont oubliés dans les caves du consommateur. Il y a des consommateurs qui ne savent pas qu'elle est consignée, donc du coup, ils la mettent dans des bacs. Donc c'est tout ça qui fait aussi qu'on arrive à 20 fois. Mais je ne pense pas que ce soit les contraintes physiques de la bouteille. Encore une fois, vous voyez, cette gourde, je l'utilise tous les jours depuis 2 ans, elle tient toujours. Je ne vais pas la casser au bout d'un moment. Vous pouvez intervenir, Vézé. Oui. Juste 2 petites questions. La différence de coût entre une bouteille à usage unique et une consigne. Est-ce que vous savez estimer le coût moyen d'un lavage ? En gros. Alors, côté vendeur, ce n'est pas le paramètre majoritaire déterminant du coût. Il y a 36 000 paramètres. Alors, les bouteilles réemployables sont un peu plus lourdes que les bouteilles à usage unique. C'est un des éléments de l'équation, mais il n'y a pas de règle en la matière. Et puis, un dernier élément de réponse, s'il vous plaît. Sur le coût de la bouteille en elle-même, la bouteille est un peu plus chère. Ça dépend des modèles, mais entre plus 10%, plus 50%. Mais ceci est à diviser par 20% en moyenne. Donc, à l'usage, c'est moins cher. Moi, je serais incapable de vous dire précisément quel est chez nous le coût du lavage. Je sais par contre que pour ceux qui le connaissent, Benjamin de la brasserie Bendorf, qui est pas mal avancé sur ce sujet parmi les brasseries artisanales, va prochainement présenter une étude sur le sujet qui s'applique bien au domaine des brasseries artisanales. Je vous invite peut-être à le contacter. Annette, à toi. Je voulais dire qu'on a eu une conférence tout à l'heure sur le prix de revient en brasserie. Peut-être que ce poste a été étudié par Jean-François Douin sur le lavage. On a bien compris que le lavage et le recyclage des bouteilles ne faisaient pas vraiment partie des habitudes des brasseurs, des petites brasseries. En tout cas, on a bien entendu votre... Très peu pour l'instant, en tout cas. Ça vient, mais on sent bien qu'il n'a pas apporté de réponse sur cette question majeure. Je suis navré d'interrompre là cette conférence magnifiquement préparée par Annette et brillamment supportée par nos intervenants. Je vous invite à applaudir là-dessus. Et je renouvelle ce que Annette a dit tout à l'heure. Rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en est et peut-être que ce qui a été mis en place en Alsace depuis si longtemps pourrait voir des choses se mettre en place un petit peu ailleurs et notamment avec pourquoi pas une bouteille type dans plein d'endroits. Allez savoir. C'est des sujets qui viendront se mettre en place là-dessus. Je vous invite à aller vous restaurer et vous rafraîchir un instant. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences dès demain matin à 10h30 peut-être. En tout cas, merci d'avoir assisté et participer à nos conférences. Merci beaucoup pour votre présence très active. Je vous invite à retrouver sur Internet dans quelques semaines et sur YouTube la manifestation, enfin la reprise de ça. Il y a une castation filmée qui a eu lieu tout à l'heure et je vous invite à aller retrouver si ça vous intéresse encore. Très bonne fin de journée. Merci à vous et à demain. Merci.